S'il n'est pas mentionné dans la déclaration commune du sommet informel de Grenade, le règlement de crise en cas d'arrivée massive de migrants entre les 27 reste à l'ordre du jour. L'objectif commun de l'Union Européenne est de conclure les négociations sur le nouveau pacte asile et migration avant les prochaines élections européennes. L'opposition de la Hongrie et de la Pologne ne devrait pas empêcher son adoption, comme l'explique la France. Elles ont exprimé autour de la table le désaccord qu'elles ont déjà exprimé d'ailleurs au niveau des ministres, mais qui n'est pas de nature à bloquer une décision qui relève de la majorité qualifiée et qui je crois est très pondérée et qui ensuite également est de nature à, si on se dit les choses, permettre d'avancer de manière très concrète. Le règlement prévoit un régime dérogatoire aux procédures d'asile classique, moins protecteur pour les migrants. Il a dû faire l'objet d'un compromis pour lever les réticences allemandes puis italiennes. Si Budapest et Varsovie s'y sont opposés, l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque se sont abstenues. Cette dernière pièce du pacte asile-migration doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen.